En préservant les acquis, nous relèverons aussi les défis de l'innovation. Ensemble, nous ouvrons une nouvelle page de collaboration, plus proche pour porter haut le flambeau du service public de l'information. Rien n'est simple, mais l'essentiel est dans l'ambition. L'ambition de refléter le pluralisme et la riche diversité de notre pays, et cela sur tous les plans. Politique, j'insiste, politique, culturelle, sociale. Vous voyez, chers collaborateurs, que le « nous » est beaucoup revenu dans ce discours, parce que nous restons persuadés que la réussite espérée dans ces nouvelles fonctions ne sera pas seulement celle de la direction, celle de ceux qui nous ont fait confiance en nous confiant cette tâche, celle des employés de la RTS, mais surtout, mais surtout, et toujours, ça a en l'esprit, celle du public, le peuple sénégalais. Destinataire légitime de ce que nous faisons et ultime bénéficiaire de ce que nous réaliserons. Relevons, chers collaborateurs, ensemble le défi. Nous comptons travailler pour l'intérêt du public, en parfaite connaissance de ce qui nous incombe comme charge professionnelle, tant sur le plan légal que réglementaire. On n'en réinvente pas la roue, dit-on très souvent, n'est-ce pas ? Mais on peut toujours, je dis, on peut toujours la remettre à la bonne place si nécessaire. Lorsque ces missions sont connues et bien assimilées, que le bilan de la situation de la maison est fait pour savoir sur quelle base partir, sur quel levier appuyer, il restera juste à chacun, et chacune d'effectuer le travail comme il sait le faire de son mieux. Avant de décider, avant de décider, ici à la RTS, il faut écouter, il faut écouter, laisser s'exprimer les sensibilités diverses, favoriser l'esprit de groupe et rester solidaire. Comptez sur moi pour avoir la liberté d'exprimer tout votre talent. Je répète, comptez sur moi pour avoir la liberté d'exprimer tout votre talent.